Ça tourne, ça tourne en rond, mais que se passe-t-il avec ce rond-point ? Ça peut durer longtemps, mais vraiment, cela ne tourne pas rond. Stéphane sort de ce cercle infernal, il est temps d'aller retrouver Valérie. Et du coup, il ne se passe plus rien, pas de fleurs. Maintenant que cet arbre a poussé, j'aime bien m'installer sous l'arbre pour bouquiner. Et du coup, j'avais envie d'un petit coin ici, plus fleuri, un peu plus poétique. Et je trouvais que ça manquait de vie et de couleurs. D'accord. On sent qu'il y a une espèce de vallonnement comme ça. On peut gagner un petit peu. Ah, complètement. Et quel type de fleurs tu voudrais voir ? Alors, j'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Paniculata, une jolie bestiole. Celui-là, il va nous donner la largeur de la plate-bande. Parce qu'évidemment, nous allons empiéter un peu sur la plause. Et pour marquer l'angle de manière un peu forte, nous allons nous servir de poutre de bois façon traverse de chemin de fer. On va adosser contre la cloison, on va adosser un budleya. Des fleurs, des fleurs. Juste à côté, un altéa. Pour l'altéa, on va l'accompagner d'une clématite. Très bien. J'ai envie de grouper les pentes. Par exemple, là, ici, au pied du légère troémien, je vais en mettre trois. D'accord. Mais taillés à même le sol. Ok. Qui vont jouer un rôle d'arbrisseau. Très bien. À côté, c'est tout un jeu de lavande. Il y a encore du bleu, c'est des perroscas. Et puis une belle masse de rose. Ici. Des goras. Et on va décliner comme ça toute la plate-bande en masse de plantes. D'accord. Tout le long. Des vergerets, des choses qui vont comme ça déborder par-dessus les poutres. Ah d'accord, très bien. Ah oui, du coup, ça fait plusieurs niveaux. Bien Valérie, le principe est en place. Est-ce que ça te convient ? Ça me semble très bien. J'ai hâte. Ben y'a qu'à. Ben voilà. Comme on se t'est dit dans le dessin, l'hydrangéa, il est à peu près en place. C'est lui qui va nous donner l'épaisseur de la plate-bande. D'accord. Ensuite, je vais un peu tailler les gustromes, là, de façon à le faire repartir un peu dans son sens. Derrière, nous pourrons commencer à planter les grands arbustes. Le léger strohémia, ici, et puis tout ça va dérouler le long de la palissade. Très bien. Puis on va labourer une partie de cette terre pour ramener un peu de la terre ici, et en rajouter de façon à avoir une plate-bande un peu plus surélevée. Renaud va vous donner des pelles pour commencer à travailler le sol. Allez, c'est parti. Merci. Premier coup de bêche et grosse surprise. La terre est argileuse et très, très sèche. Il faut sortir la pioche et arroser. Afin de l'attendrir et pouvoir y faire entrer le fer de bêche pour la retourner. Quelques sacs de terreau aideront à assouplir le sol. Tu vois, cet arbre-là, c'est un magnolia stélata. Il fait des petites étoiles blanches, comme ça, au printemps, c'est ravissant. Mais quand tu les achètes, ils sont toujours en boule. C'est quelque chose d'assez dense, d'assez trapu. Et en même temps, voilà, c'est un arbre. Ça pousse lentement, mais peu lentement, mais sûrement, ça s'élève. Et voilà, il faut le conduire, il faut l'aider. Il faut dégager les troncs et puis surtout, enlever toutes ces choses un peu mortes qui ne servent plus à rien. D'accord. En conservant ça, bien sûr. Oui. C'est bon sous laquelle tu vas prendre l'ombre. Et juste une chose, c'est-à-dire que c'est des arbres qu'il ne faut pas tailler au printemps ou en fin d'hiver parce qu'ils fleurissent très tôt. La sève monte très, très tôt. C'était la taille fleurie en mars. Et donc, si tu coupes au moment de la montée de la sève, l'arbre va souffrir, peut-être même mourir. Il faut intervenir en septembre. D'accord. Stéphane supprime encore quelques bois morts. Arrivent les fausses traverses de chemin de fer. Elles permettront de s'y asseoir tout en retenant la plate-bande surélevée. Un jeu de construction, d'imbrication, les bouts sont recoupés, des avant-trous de longue vis, l'ensemble sera solide. Toc. 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 Les plantes investissent la plate-bande. Abelia, arbre au faisan, lavater, altea, boudlea, toutes sont peu gourmandes en eau, excepté cette hydrangea paniculata. Son chignon de racine démêlée, une clématite prend place au pied de la palissade. À suivre, et toujours aussi sobre, des perovscia et des arbustes, traités comme des plantes vivaces. Valérie, tu vois, nous avons planté un lagère strohémia sur tiges, enfin en arbre, comme ça. Et puis, voilà qu'ici, l'île-là des Indes, je viens de planter deux lagères strohémia qui, eux, sont en pied, comme des plantes vivaces. Et ce qui est particulier chez eux, c'est qu'ils fleurissent sur la pousse de l'année. Tu vois, ça, c'est des choses qui ont poussé cette année. Depuis là, jusque là. Et c'est là qu'apparaissent les fleurs. Ce qui fait que si tu ne le tailles pas, il va devenir un peu feignant, il fleurira moins, voire pas. Alors qu'en le taillant, en février-mars, tu l'obliges à faire de nouvelles pousses et donc à produire des fleurs. Tu vois, cette pousse-là, par exemple, eh bien, tu vas la couper là. Tu laisses à peu près un tiers de la pousse. D'accord. Celle-ci, tu vas faire la même chose, mais celui-là, il n'est pas question de laisser grandir comme un arbre. On a envie juste d'avoir des touffes de ces fleurs-là, à même le sol, ce qui est ravissant. Du coup, je rabats à chaque fois. Chaque année, tu rabats deux tiers des pousses de l'année qui ont fleuri en plus. Des teintes roses, bleues et blanches, des goras, des cosmos, des scabieuses. La plate-bande prend peu à peu une belle densité végétale. Tu vois, cette plante, ce sont des poncetémones. Longtemps, je me suis planté avec ça. Je ne comprenais pas comment ça marchait, ça vivotait, ça ne marchait pas bien. Et en fait, ça aime les sols légers et les sols drainés. J'en ai bouturé dans un mur de pierre sèche, presque exposé au nord. Et ce sont les plus beaux que j'ai jamais eus. Ce qui est étonnant, ils ont la lumière une heure le matin, c'est tout. C'est ravissant et c'est ravissant tout le temps. Parce que si tu coupes cette hampe florale lorsqu'elle est fanée, il y en a une qui revient tout le temps. Donc de mai à novembre, c'est fleuri. Un gros pied de l'avande est planté. À suivre, d'autres espèces et des variétés différentes. Papillon ou à fleurs blanches. Stéphane commence à répandre de la cosse de sarrasin. Et à quoi ça sert l'Ecosse ? C'est du paillis. Ça sert en fait à éviter la prolifération des adventistes, les plantes dont on n'a pas envie. Ensuite, ça limite les arrosages. Parce que la terre est en couverte, elle chauffe moins, donc elle s'évapore moins, donc t'arroses moins souvent. Et puis surtout ici, dans une terre lourde comme celle-là, si ça pouvait permettre aux vers de terre de rester un peu en surface, de faire leur travail d'enrichissement du sol, ce serait tout bénéfice. Donc une terre comme ça, lourde comme celle-là, c'est impératif, il faut qu'elle soit paillée. Tout le monde est allé se laver les mains. Quelques lanternes soigneusement disposées, c'est fini. Valérie, c'est fini ! C'est super beau. C'est encore mieux que ce que je pensais. Toi qui voulais de la couleur ? Ouais, plein de fleurs. Et puis dans les tons que je désirais, du blanc, du violet, du parme. C'est magnifique le petit arbre, là, qui vient créer un peu de hauteur. Ah, c'est super beau. J'adore. Tu vas voir, il faut que ça pousse, mais quand ça va pousser, tu verras plus ton mur. Très bien. Enfin, cette palissade, elle va disparaître. Parce que du coup, de notre maison, on pourra voir le jardin et plein de fleurs. Merci, Stéphane. Avec les années, les plantes les plus vigoureuses avaient pris le pouvoir sur le jardin, donnant cette impression de vert et de platitude. À présent, avec cette nouvelle plate-bande surélevée, derrière son architecture de bois, il y a plus de reliefs, plus de dessins puisque l'endroit est mieux délimité. Les plantes vont faire le reste du travail en jouant la douceur de leur feuillage et les couleurs des floraisons. Peu gourmandes en eau, elles seront faciles d'entretien. Un jardin pour longtemps, parce que Valérie le vaut bien. Sous-titrage Société Radio-Canada